Planck constante 2, Planck longueur 2, Planck mûr 2. Aujourd'hui, un épisode chargé dans lequel on va parler de photons, d'effets photoélectriques, de rayonnement de corps noir et où on va progressivement zoomer dans l'infiniment petit, remarquer en quelque sorte l'aspect pixelisé du réel jusqu'à même parler de mousse quantique. Dans les années 1900, les théories scientifiques sont abouties à un point où certains déclareront même que plus rien n'est à découvrir. Dans ces théories, le concept d'un monde continu, zoomable et autosimilaire à toute échelle est un élément central. Qu'on parle d'énergie, de mouvement ou de l'espace-temps lui-même, la continuité, l'infinie divisibilité est une évidence, jusqu'au jour où l'expérience va venir tout contredire. C'est avec le cas de l'énergie qu'on va choisir de commencer notre voyage, avec le constat expérimental, non pas historiquement le premier, mais en revanche le plus direct, montrant que les transferts d'énergie se font par paquets. L'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique se met en évidence de la manière suivante. Prenez une plaque de métal et éclairez-la avec de la lumière. Cette plaque de métal a à sa surface des atomes et des électrons. L'énergie de la lumière incidente permet d'arracher certains de ces électrons. Si on suppose que la lumière est un flux d'énergie continue, le comportement qu'on s'attendrait à observer est le suivant. La fréquence ne devrait jouer aucun rôle, ni dans le nombre, ni dans l'énergie cinétique des photons arrachés. L'intensité de la lumière devrait, au contraire, influencer sur ces deux grandeurs. Seulement voilà, lorsqu'on soumet notre plaque de la lumière, on observe expérimentalement qu'en dessous d'une certaine fréquence, augmenter l'intensité n'a absolument aucun impact. Tous les électrons restent à leur place. Ce n'est qu'à partir d'une certaine fréquence seuil que des électrons commencent à s'arracher. Si on fixe alors la fréquence et qu'on augmente l'intensité, seul le nombre des électrons arrachés augmente, mais l'énergie cinétique de chacun ne varie pas. Ils quittent tous le métal avec la même vitesse. A l'inverse, si on fixe l'intensité et qu'on augmente la fréquence, l'énergie cinétique de chacun est de plus en plus importante. C'est Einstein qui, dans une publication de 1905 qui lui vaudra le prix Nobel, donnera une interprétation de cette anomalie. La lumière, c'est-à-dire le champ électromagnétique, ne serait pas un flux continu comme on le pensait. D'une part, elle serait composée de paquets indivisibles, de quanta, de photons, et d'autre part, ces paquets auraient une énergie proportionnelle à leur fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus l'énergie véhiculée individuellement par chaque paquet est grande. L'effet photoélectrique s'expliquerait donc ainsi. En dessous d'une certaine fréquence, aucun photon ne disposerait de l'énergie nécessaire pour arracher un électron. Au-delà de ce seuil, tous les photons posséderaient l'énergie suffisante pour arracher chacun un électron et lui la transmettraient intégralement. Ce qui expliquerait pourquoi augmenter la fréquence influencerait l'énergie cinétique des électrons arrachés. Augmenter l'intensité sans toucher la fréquence, c'est-à-dire augmenter le débit de photons, ne changera rien à ce que chacun d'entre eux fait, mais il serait juste plus nombreux à le faire et il serait donc normal d'observer de plus en plus d'électrons arrachés sans influence sur la vitesse de chacun. Il semble y avoir deux hypothèses possibles, voir la contrainte au niveau de la lumière, c'est-à-dire du champ électromagnétique lui-même et imposer que celui-ci soit composé de paquets, ou voir la contrainte au niveau du transfert d'énergie entre ce champ électromagnétique et la matière et imposer que ce transfert se produise par paquets. Mais d'autres effets expérimentaux rendent l'interprétation au niveau des transferts seuls difficile à tenir. La diffusion qu'on par exemple est en quelque sorte un effet photoélectrique mais avec une absorption partielle de la lumière, une réflexion du reste et un changement de fréquence de la lumière réfléchie. Le plus cohérent est que ce soit bien la lumière, le champ électromagnétique lui-même qui soit quantifié, c'est-à-dire composé de paquets indivisibles qu'on baptisera photons. Grâce à l'effet photoélectrique, il est facile de montrer que l'énergie de chaque photon est donnée par la relation E égale HF où F est la fréquence de ce photon et H, une constante. Cette constante s'appelle la constante de Planck. Car en fait Einstein n'a pas été le premier à expliquer un phénomène physique par une quantification. Planck l'a fait avant lui mais sans en donner une interprétation complète. Le phénomène étudié par Planck était beaucoup moins direct que l'effet photoélectrique. On va donc revenir quelques années auparavant pour voir le problème que Planck a résolu, celui du rayonnement du corps noir. L'étude du rayonnement d'un objet consiste à observer la composition de la lumière qu'il émet, c'est-à-dire tracer le profil de l'intensité pour chaque fréquence émise, pour chaque couleur. C'est ce qu'on nomme son spectre électromagnétique. Un corps noir est un corps dont le spectre ne dépend que de son état interne. Contrairement à ce que laisse penser son nom, un corps noir émet donc bien de la lumière. Mais si vous l'éclairez, celui-ci va agir comme un mélangeur idéal. Il va prendre l'énergie lumineuse que vous lui apportez en l'éclairant, la mélanger à son énergie interne jusqu'à atteindre un état d'équilibre, puis la réémettre selon une composition particulière qui ne dépend que de cet état interne, de sa température et plus du tout de la nature de la lumière reçue. Le modèle pour étudier le corps noir est le suivant. On considère une cavité munie d'une toute petite ouverture. Lorsque la lumière incidente arrivera dedans, un très grand nombre de rebond va la diffuser dans la structure. Il ne sortira jamais de cette ouverture de rebond direct, mais une composition particulière spécifique à l'état d'équilibre. Les parois de la cavité sont à une certaine température et s'échangent de l'énergie via le rayonnement électromagnétique dans la cavité. C'est la composition du rayonnement qui ressort de la cavité qui nous intéresse. Mais elle est égale à celle dans la cavité dans n'importe quelle direction et qui permet à celle-ci d'être en équilibre thermique avec elle-même. On peut donc étudier seulement ce rayonnement interne permettant cet auto-équilibre sans se soucier ni des atomes ni de la composition des parois, mais juste en décrivant ce qui se passe dans la partie vide de cette cavité. Pour arriver au point qui nous intéresse, on va admettre quelques propriétés sur les ondes. Premièrement, la géométrie de la cavité impose un nombre discret de manière de vibrer, ce qu'on nomme des modes. Le rayonnement total en est la somme. Deuxièmement, plus la fréquence augmente, plus la densité de modes compatible avec les dimensions de la cavité augmente. Dans une approche classique de ce modèle où les transferts d'énergie sont continus, des échanges d'énergie aléatoires entre chaque mode peuvent se produire totalement librement et symétriquement. Ce qui implique qu'à l'état d'équilibre, chaque mode devrait contenir la même quantité d'énergie. C'est ce qu'on nomme le théorème d'équipartition de l'énergie. Un point important est que ce théorème ne fait pas qu'imposer un partage équitable de l'énergie. Il impose également la valeur moyenne vers laquelle cette énergie doit converger pour tous les modes. Mais on a ici un problème. En résonnant ainsi, on se rend compte que la densité grandissante de modes vers les hautes fréquences va faire diverger l'intensité du spectre. En faisant tout de même les mathématiques, on obtient la loi de Riley-Genz qui décrit très bien le spectre du corps noir sur les basses fréquences mais donne lieu à ce qui est historiquement connu sous le nom de catastrophe ultraviolette. Car dans les hautes fréquences, plus rien ne colle avec les observations. C'est dans ce raisonnement que Planck, sans totalement saisir pourquoi, va introduire l'hypothèse que l'énergie pour chaque fréquence ne peut exister qu'en multiple de paquets minimaux d'énergie, avec chacun une énergie E égale HF, proportionnelle donc à la fréquence en question. Dans l'hypothèse où l'énergie pouvait de continuement s'échanger, il y avait une symétrie des échanges entre tous les modes et une infinie divisibilité de l'énergie. Deux points clés pour converger vers la quantité d'énergie moyenne imposée par le théorème d'équipartition. Mais avec l'hypothèse de Planck et cette notion de quanta d'énergie de tailles différentes, il y a introduction d'une asymétrie dans les échanges d'énergie. Il est beaucoup plus facile de casser un gros quantum pour en faire plein de petits que d'en avoir plein de petits pour en faire un gros. sans parler de l'impossibilité de converger vers une certaine quantité d'énergie lorsque les plus petits paquets dont vous disposez à une fréquence donnée sont bien plus gros. Ainsi, la probabilité de voir des quanta occuper les modes décroît avec l'augmentation de la fréquence. En modifiant la loi de Riley-Jeans avec cette hypothèse, Planck obtient la loi qui porte son nom. La loi de Planck décrit parfaitement le rayonnement du corps noir observé expérimentalement. On a donc eu ces deux étapes historiques ayant mené à la quantification des transferts d'énergie et plus précisément à la quantification des ondes électromagnétiques. Dans l'effet photoélectrique, l'interprétation est plus directe mais l'effet moins simple à mettre en évidence. Dans le rayonnement du corps noir, l'observation se fait plus facilement, même parcellement, à l'œil nu. Mais comme on l'a vu, le lien entre spectre et quanta nécessite une compréhension fine de beaucoup de mécanismes intermédiaires. On peut souligner qu'on peut transférer n'importe quelle quantité d'énergie avec un unique photon car son énergie dépend de sa fréquence et on peut faire varier celle-ci à loisir. Il ne s'agit donc pas vraiment d'une pixelisation de l'énergie car on peut envisager des transferts infiniment faibles. Mais ceux-ci doivent se faire par marche. L'énergie augmente instantanément à la réception d'un photon d'une quantité égale à la constante de Planck fois sa fréquence ou réduit instantanément à l'émission d'un autre. Avant ces découvertes, le consensus scientifique prônait des transferts d'énergie et une théorie de l'électromagnétisme, tous deux continus, autosimilaires à toute échelle. On peut donc voir la constante de Planck comme une constante renseignant ici, sur l'échelle à partir de laquelle cette approximation n'est plus faisable, où électromagnétisme et transfert d'énergie doivent être conceptuellement repensés. On va maintenant entamer notre descente dans l'infiniment petit car la constante de Planck joue un rôle dans un tout autre domaine que celui des transferts d'énergie par paquet. Certains d'entre vous en connaissent déjà le nom, c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg. En physique, le domaine de la mécanique est celui de l'étude du mouvement. Considérons une unique dimension d'espace et une dimension de temps. Sur un tel diagramme, le mouvement d'un point est une courbe ou une droite qui explicite comment, en fonction de la date, sa position varie. On peut zoomer sur une telle mécanique autant qu'on le désire et rien ne change dans sa nature. On a d'une part le concept de position et de date, d'événements dans l'espace-temps comme des points sans dimension et d'autre part le concept de mouvement qui se schématise comme on l'a vu par une courbe infiniment fine. Cependant, on va s'apercevoir expérimentalement que ce modèle du mouvement ne convient plus pour décrire les objets dans l'infiniment petit. On observe le comportement étrange suivant. Si vous arrivez à restreindre une particule dans une petite zone de l'espace-temps, alors sa trajectoire va en quelque sorte se diffuser dans un bouquet de trajectoires possibles. A l'inverse, si vous arrivez à restreindre la forme de la trajectoire de votre particule, elle n'est plus contrainte dans l'espace-temps et s'y diffuse. On observe donc une incompatibilité entre une infinie précision en position et en date et une infinie précision sur le mouvement. Il ne faut pas voir une telle étrangeté expérimentale comme une incapacité à voir les choses, mais plutôt beaucoup plus fondamentalement. De tels concepts de position, de date et de mouvement ne sont plus définis simultanément, n'existent plus simultanément dans leur forme habituelle à de telles échelles. C'est ce qu'on nomme le principe d'incertitude d'Heisenberg, que vous avez sans doute croisé sous cette forme, traduisant que précision en position et précision sur le mouvement ne sont pas compatibles. Vous remarquerez qu'intervient également ici la constante qui nous intéresse, la constante de Planck, H. Ceci marque un deuxième rôle de notre constante de Planck en physique. Avant ces expériences, mettant en évidence ces effets étranges, les théories scientifiques prédisaient une théorie du mouvement, une mécanique, sur laquelle on pourrait infiniment zoomer, elle aussi autosimilaire à toute échelle. Là encore, la constante de Planck intervient pour nous donner une limite, nous renseigner sur l'échelle à partir de laquelle notre mécanique macroscopique, faite de points et de trajectoires infiniment fines, n'est plus valable, où elle n'a plus de sens et où une mécanique quantique entre en jeu. Dans des travaux annexes, Planck va également réaliser que, dans son ensemble, la physique fondamentale fait intervenir un faible nombre de constantes. Comme G, la constante de la gravitation, C, la vitesse de la lumière, ou même H, sa propre constante. Plutôt que de choisir un système d'unités arbitraires pour définir ces constantes, Planck va concevoir un système d'unités, dit naturelle, dans lequel toutes ces constantes valent E. L'intérêt de faire ceci est que formuler la physique dans un tel système d'unités, faisant disparaître ces constantes un peu magiques, simplifie terriblement les équations et rend beaucoup plus visibles les symétries et les régularités des modèles théoriques. Dans le système d'unités naturelles de Planck, les unités ne sont pas censées avoir de signification physique particulière. Cependant, deux le font plutôt bien. Il s'agit de la longueur de Planck et du temps de Planck. Pour donner un sens à un concept physique, une bonne manière de procéder est d'imaginer une expérience concrète définissant ce concept. Si on désire définir de petites longueurs, si on désire mesurer, il nous suffit de décrire comment on s'y prendrait physiquement en pratique pour réaliser ces mesures. Pour descendre en dessous de la taille d'un seul atome, le mécanisme le plus simple qu'on connaisse fait intervenir la lumière. En prenant une lumière d'une certaine fréquence, la contrepartie spatiale de la fréquence, la longueur d'onde, peut être concrètement utilisée comme système de mesure. Considérons un unique photon. On s'arrange donc pour que sa longueur d'onde soit d'une certaine longueur, L. On s'arrange pour que sa position ne soit pas trop incertaine, n'introduise pas de flou dans notre mesure. On a donc défini ainsi une énergie minimale pour réaliser notre mesure, celle de notre photon, selon la formule E égale Hf, et les dimensions de notre objet, le volume dans lequel faire tenir cette énergie. Pour réaliser notre mesure, on a donc, en résumé, une contrainte sur la densité énergétique. Et ici, vous voyez où nous amènent les choses. La densité énergétique est, d'après la relativité générale, ce qui dicte la courbure de l'espace et du temps, expliquant ainsi la gravitation. L'objectif de notre protocole était de mesurer des distances, mais le mettre en œuvre implique théoriquement de venir perturber l'espace et la définition même de distance. La longueur de Planck est précisément la longueur à partir de laquelle notre photon, utilisé en quelque sorte comme une règle graduée, devient théoriquement un trou noir. Et ce faisant, invalide totalement le sens de la longueur qu'il est censé mesurer. Le temps de Planck, quant à lui, est simplement défini comme le temps nécessaire à la lumière pour parcourir la longueur de Planck. En pratique, les choses sont encore pires, car pour mener correctement ce calcul, le principe d'incertitude d'Heisenberg devrait entrer en jeu. Je vous passe les détails, mais on se retrouve avec des trous noirs de taille floue. Une courbure et une métrique de l'espace-temps est le même flou. C'est le concept de mousse quantique. Sur ce dernier point, je vous encourage à prendre énormément de recul sur ce que de tels modèles décrivent. Il serait précipité de conclure que ces choses, à des échelles bien plus faibles que ce qu'on sait observer, existent réellement. Il s'agit plutôt de voir ceci comme une démonstration que nos modèles théoriques ne peuvent pas être, d'après eux-mêmes, autosimilaires à toute échelle d'espace et de temps. Il y a au minimum besoin de compléter, voire de totalement changer ces modèles à de telles échelles. En résumé, la constante de Planck nous renseigne sur les échelles à partir desquelles les comportements changent en pratique ou théoriquement. Pour l'électromagnétisme et les transferts d'énergie à travers la notion de quanta, ou de photons, pour l'étude du mouvement, c'est-à-dire la mécanique, à travers le principe d'incertitude d'Heisenberg, et pour l'espace et le temps lui-même au niveau de la longueur de Planck et du temps de Planck lorsqu'on tente de réconcilier quantique et relativité générale. Ce temps et cette longueur de Planck viennent d'imposer une barrière dans toute théorie physique pointant vers l'infinimenti. Dans la théorie du Big Bang, par exemple, on sait que les premiers instants, entre l'instant 0 et le temps de Planck, ce qu'on nomme l'ère de Planck, ne peuvent pas être fidèlement décrits par la théorie actuelle. Elle ne peut pas remonter le temps avant cette date, même uniquement théoriquement, c'est le concept de mur de Planck. C'est bien sûr l'objectif de la physique fondamentale moderne de se réconcilier avec de telles échelles, principalement donc de réconcilier la mécanique quantique et la relativité générale. C'est ce en quoi consiste la recherche d'une théorie de la gravité quantique. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous fera réfléchir sur la nature du réel dans l'infiniment petit. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et éventuellement, abonnez-vous à la chaîne ou soutenez-la sur Tipeee, Twitter et Facebook. abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne.